Bienvenue à nouveau dans Animations chrétiennes et édification. Je souhaite la bienvenue aux anciens et aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Je vous apprécie vraiment et ma prière est que Dieu vous rende visite et change les choses dans votre vie pour de bon. Comme Joseph, ce que le mal que l'ennemi voulait faire dans votre vie se transforme en bien pour votre vie au nom de Jésus. Nous avons tous besoin de la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8 dit que vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Le pouvoir est la capacité d'influencer les résultats selon la volonté de Dieu. Nous soumettons les principautés, les sorcières et les sorciers lorsque nous manifestons la puissance de Dieu. Pour recevoir le pouvoir, vous devez le désirer, vous devez avoir faim de pouvoir et vous devez ouvrir votre cœur à la manifestation de la puissance de Dieu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir pourquoi vous avez besoin de la puissance de Dieu et, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de la prière dans cette vidéo. Bonjour monsieur. Je m'appelle Rebecca. J'ai été envoyée travailler ici depuis le siège. Oh, c'est toi qu'on attend depuis hier. Bienvenue à la succursale Bizan. C'est tellement agréable de vous avoir ici. Je vais vous montrer votre bureau et votre appartement. Chaque membre du personnel travaillant ici a droit à un appartement. Merci monsieur. Dieu merci. C'est votre appartement. Vous pouvez entrer et ranger vos affaires. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. C'est tellement charmant. Quel bel environnement. J'étais tellement triste quand j'ai été affectée ici, mais cet endroit n'est pas si mal. Ils m'ont même donné un logement gratuit. Je suis tellement béni. Père, merci pour tes merveilleuses œuvres dans ma vie. Tu es vraiment un grand Dieu. Merci pour ce nouvel environnement dans lequel j'ai été affectée. Ta parole dans Josué 1 verset 3 dit que tout endroit que foulera la plante de mon pied, c'est toi qui me l'as donné. Je possède cette terre pour Jésus. Je possède cette communauté pour Jésus. Je possède cet environnement pour Jésus. Je possède cette maison pour Jésus. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, je vous ordonne de faire vos bagages et de partir. Au nom de Jésus Christ. Selon la parole de Dieu dans Acte 1 verset 8, je reçois la puissance de Dieu et je commande que cet environnement soit rempli de la puissance de Dieu. Parce que je suis là, et les sorciers tremblent, le pouvoir occulte s'incline devant la puissance de Dieu au nom de Jésus. Chaque obscurité dans cet endroit, je lui ordonne de disparaître par le feu. Colossiens 1 verset 13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je transforme cet environnement de l'obscurité à la lumière. Que la lumière de Dieu brille et que toutes les ténèbres disparaissent. Je te dédie cette maison, Seigneur, et je plaide pour le sang de Jésus Christ sur cette maison. Je plaide pour le sang de Jésus Christ sur cet environnement. Que le sang de Jésus Christ parle mieux de moi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie. Amen. Qui est cette personne qui fait exploser partout des langues de feu ? La personne doit être nouvelle ici car personne ne prie avec puissance dans cet environnement. J'espère que c'est juste une visiteuse. Personne ne devrait venir ici et perturber nos activités. Sinon, je détruirai la personne. Laisse-moi sortir et vérifier. Je dois être sûre que cette personne est un visiteur. Elle est dans cette maison, mais cet appartement appartient au groupe Kim's. Quelqu'un a emménagé ? Laisse-moi vérifier. Bonjour. Êtes-vous une visiteuse ? Bonne journée, maman. Je m'appelle Rebecca et je viens d'emménager dans cet appartement. Je travaille avec le groupe Kim's. Je m'appelle Princesse. Je suis ta voisine. C'est tellement agréable de vous rencontrer. Au fait, êtes-vous un servante de Dieu ? Oui. Nous sommes tous des vases d'honneur pour Dieu. La parole de Dieu dans Jean 1, verset 12 dit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Lorsque vous recevez Jésus et croyez en lui, vous portez la puissance de Dieu. Vous portez le feu de Dieu. Vous manifestez la puissance de Dieu. Assez. C'était juste une question. Je ne vous ai pas demandé de prêcher. J'espère que nous serons de bons voisins. Nous avons des ennuis. Je pouvais sentir une forte pression lorsque je la serrais la main. Elle porte le pouvoir, mais le mien devrait être plus grand que le sien. Il est déjà minuit. Je me sens tellement fatigué, mais j'ai besoin de prier. Remplissez ma coupe, Seigneur. Je me lève vers vous. Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à mon extrémité. Remplis-moi et guéris-moi. Je veux la puissance de Dieu dans ma vie. La puissance de Dieu dans ma vie. Il a brisé toutes les chaînes et libéré les captifs. C'est le Saint-Esprit. Il change et transforme tout. Père, j'ai besoin de saturer cet environnement de ton pouvoir. J'exerce une domination sur cet environnement. Je prends autorité sur tous les pouvoirs territoriaux. Je prends autorité sur tous les pouvoirs de sorcellerie opérant dans cet environnement. Selon la parole de Dieu dans Luc 10 verset 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je reçois ce pouvoir d'en haut. Je porte le feu. Je porte le pouvoir. Par la puissance du Saint-Esprit en moi, je piétine les méchants qui opèrent dans cet environnement. Je leur ordonne d'être consumés par le feu. Car la parole de Dieu dans Hébreu 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Les réunions d'alliances de sorcellerie orchestrées pour me faire tomber ce soir. Prenez feu et dispersez-vous par le nom puissant de Jésus-Christ. Que se passe-t-il ici ? Qui perturbe notre réunion ? Écoute, il y a du feu partout. Vérifions dans le miroir. Écoute, c'est Béka. C'est ma nouvelle voisine. Je le savais. Je savais qu'elle poserait un problème. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas nous réunir ici ce soir. Écoute, il y a du feu partout. Esaïe 54 du verset 15, voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. Tout rassemblement contre moi, tout rassemblement contre les enfants de Dieu, je les disperse ce soir. Je leur ordonne de tomber et de se disperser par le feu. Toute arme formée contre moi ne prospèrera pas, et toute langue qui s'élèvera contre moi ou contre mes proches en jugement, je la condamne. Toute mauvaise langue qui nous accuse de mal, je la condamne par le feu. Dispersion Dispersion Dispersé par le feu Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour exercer la domination, Luc 10 verset 19. Sans puissance, il ne peut y avoir de domination. Nous devons partir maintenant si nous ne voulons pas être consumés par le feu. Sa prière est une terreur pour notre royaume. Nous ne pouvons pas nous rencontrer au sein du covent ce soir. Allons-y. Comment puis-je obtenir Béka ? Pour la première fois, nous ne pouvions pas nous rencontrer dans notre covent. Cette dame prie trop. Elle porte le feu, mais moi, princesse, je ne lui permettrai jamais de rester ici. Elle doit être détruite. Personne n'a réussi à prier dans cet environnement. Vous ne pouvez pas prier pendant notre réunion. Je dois affaiblir sa force. Je sais quoi faire. Bonsoir, Béka. Tu reviens tout juste du travail, cela veut dire que je suis arrivée au bon moment. Je t'ai apporté à manger. C'est tellement attentionné. Merci beaucoup, maman. Tu es la bienvenue. Bon appétit. Après avoir mangé, elle ne pourra plus se réveiller et prier. Personne ne doit perturber notre réunion du clan ce soir. Nous avons beaucoup de monde à gérer, et Béka en fait partie. Une fois qu'elle sera faible, je convoquerai son esprit au clan pour qu'il soit jugé. Elle saura que cette communauté n'est pas pour des gens comme elle. Cette nourriture a l'air si délicieuse. Je devrais prier et manger. Père, merci pour cette nourriture. Merci pour les mains qui l'ont préparée. Bénitante princesse pour avoir préparé cette nourriture. Je la couvre du sang de Jésus-Christ. Pendant que je mange, que cette nourriture nourrisse mon corps. Au nom de Jésus, Amen. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Marc 16, verset 18 Il est minuit, le moment le plus puissant pour lutter contre l'ennemi. C'est le moment où ils se réunissent pour prendre des décisions et commettre des actes néfastes contre leurs victimes. C'est la période de pointe des attaques démoniaques et de sorcellerie. Moi, Béca, je ne leur permettrai pas d'opérer dans cet environnement, car je porte la puissance de Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. La Bible dit dans Jean 1, verset 5 « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Que la lumière de Dieu brille sur cet environnement et paralyse toute mauvaise activité de l'ennemi. Père, merci car tu es toujours fidèle. Merci pour votre ton pouvoir de lier et de délier. Père, pendant que je reste dans le lieu de prière, que rien ne m'empêche et que le surnaturel se produise dans ma vie ce soir. Père, tu es ma gloire et tu es le relèveur de ma tête. Par conséquent, toute autre puissance démoniaque qui veut t'éclipser ma gloire, que ton feu se libère sur elle ce soir au nom de Jésus-Christ. Esaïe 26, verset 13 « Seigneur notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominés sur nous, mais c'est par la seule volonté que nous faisons mention de ton nom. Père, toute puissance territoriale qui veut s'emparer de nous dans cet environnement, je les disperse par le feu. » « Que se passe-t-il ? » « Je pensais que tu avais donné à manger à Béka. » « Je l'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi elle prie ce soir et perturbe notre réunion de ce soir. Je suis sûre qu'elle a mangé la nourriture. » « Pourquoi n'est-elle pas faible ? » « Pourquoi est-elle réveillée ? » « Il est évident qu'elle est remplie de pouvoir. » « Nous devons l'abattre. » « Cette fois-ci, je m'en occuperai moi-même. » « Je vais l'affliger de maladie. » « Je vais voir comment elle se lèvera de son lit de malade pour prier. » « Cela va nous brûler. » « Allez. » « La réunion est terminée. » « Vous devez vous disperser de cette manière pour ne pas vous brûler. » « Bonjour. Merci pour la nourriture. C'était tellement délicieux. » « Tu es la bienvenue. Ne vas-tu pas au travail aujourd'hui ? » « C'est mon jour de congé. » « J'en profiterai aujourd'hui pour ranger mon entourage et aussi me reposer. » « Tu as vraiment besoin de repos. » « Je ne pense pas que tu dormes du tout la nuit. » « Tu dois essayer de dormir surtout de minuit ou à trois heures du matin. » « Pourquoi ? » « C'est mon heure de prière. » « Vous priez tellement et vous troublez la paix de ce quartier. » « Et vos prières ont tellement d'impact. » « Vous devriez modérer un peu. » « Mais je prie dans ma chambre et je ne crie même pas. » « Le pouvoir est la clé pour exercer une influence positive et un impact durable. » « Votre impact dépend de la dimension de pouvoir que vous avez. » Daniel 11, verset 32 dit « Mais les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et accompliront des exploits. » « Tu entends ça ? » « J'entends les gens pleurer dans l'appartement voisin. » « Vérifions ce qui se passe. » « Alberto, s'il te plaît, arrête. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui se passe-t-il ? » « S'il vous plaît, aidez-moi. » « C'est mon fils. » « Il agit comme s'il était possédé. » « Je dois l'emmener à l'hôpital. » « S'il vous plaît, aidez-moi. » « Quel est son nom ? » « Albert. » « Je t'ordonne de retirer ton fardeau de la vie d'Albert. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Vous n'avez pas de place dans son corps, car ce corps est le temple de Dieu. » « Par les meurtrissures de Jésus, je vous commande d'être guéri au nom de Jésus. » « Vous, étrangers dans son corps, je vous ordonne de disparaître. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Psaume 18, verset 44. » « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront, les étrangers se soumettront à moi. » « Vous, étrangers dans son corps, je vous commande de vous soumettre des maintenants à la puissance de Dieu. » « Partez tout de suite. » « Albert, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Maman, que s'est-il passé ? » « Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? » « Merci, ma fille. » « Que Dieu te bénisse. » « Amen. » « Des signes et des prodiges accompagnent ceux qui manifestent la puissance de Dieu. » « Romains 8, verset 19. » « Car la créature attend sincèrement la manifestation des fils de Dieu. » « Le pouvoir est la clé de l'épanouissement. » « Avez-vous vu ce qui vient de se passer ? » « Ce garçon que nous avons frappé avec l'esprit de paralysie a été délivré. » « Cette fille Bella nous marche sur les pieds. » « Elle doit être détruite. » « Prince Jaouet, tu as promis de la frapper de maladie. » « Vous devriez agir vite. » « Nous devrions la frapper de maladie, attaquer sa vie de prière. » « Nous devons tout faire pour la faire sortir de cet environnement. » « Oui. » « Maintenant, allons la frapper de maladie. » Psaume 91 du verset 5. « Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste à midi. » « Mille tomberont à mes côtés, et dix mille à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. » « Un mal ne m'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ma demeure. » « Car il chargera ses anges de me garder dans toutes mes voies. » « C'est sa maison. » « Elle ne pourra en aucun cas nous vaincre grâce à nos efforts combinés. » « Allons-y. » « Que se passe-t-il ? » « Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer ? » « Il y a une nez autour de sa maison. » « Tu ne vois pas ces hommes en blanc ? » « Faites comme si vous ne les avez pas. » « Nous devons entrer de force dans sa maison et la frapper de maladie. » « Vous ne pouvez pas entrer. » « C'est la prunelle de mes yeux. » « Vous ne pouvez pas toucher loin de Dieu. » « Ne touchez pas à mon oint et ne faites aucun mal à mon enfant. » « Je t'ai dit que ces hommes en blanc étaient dangereux, mais tu n'as pas écouté. » « On dirait que nous ne pouvons pas vaincre cette fille. » « Nous devons sortir notre congrégation de cet environnement et la transporter ailleurs. » « C'est ce que nous devrions faire. » « Écoute, il y a du feu partout. » « Nous ne pouvons plus nous revoir ici. » « Allons-y. » « Feu. » « Feu. » « S'il vous plaît, ne nous consommez pas. » « Ce qui fait trembler les principautés, les sorcières et les sorciers autour de vous, c'est la puissance de Dieu. » « Vous n'aurez jamais peur des sorcières lorsque vous aurez le pouvoir de Dieu. » « Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. » « C'est un appel à la repentance. » « Je suis ici pour vous rappeler que Jésus revient. » « As-tu été lavé par le sang de l'agneau ? » « Votre vêtement est-il impeccable ? » « Vous êtes-vous repentis ? » « Jésus vous appelle aujourd'hui. » « Il dit dans sa parole dans Jean 3 verset 3, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » « Si vous êtes un pécheur, le Seigneur vous le dit aujourd'hui, si vous n'abandonnez pas vos péchés et ne vous repentez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » « Entrez et restez. » « Saint-Esprit, entre et demeure en moi, car au nom de Jésus je prie, Amen. » « La puissance de Dieu vous aidera à prêcher avec audace et miracle. » « Bonjour maman, pourquoi m'ignores-tu ? » « Je ne t'aime plus. » « Je pensais que nous serions de bons voisins, mais vous avez refusé de m'écouter. » « Soit vous priez, soit vous prêchez. » « Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser vivre en paix ? » « Vous devriez retourner à votre ancienne station. » « Pourquoi ma prière et ma prédication vous dérangent-elles autant ? » « La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une âme qui se repend. » « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. » « Je ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu à cause de qui que ce soit. » « Je suis vraiment désolée maman. » « Ce sont vos affaires. » « You will soon get out of this environment because of you. » « Such a waste. » « Excusez-moi. » « Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. » J'espère que vous avez été bénis par le message contenu dans cette vidéo. Pour émerger, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous devez marcher avec puissance en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez besoin de pouvoir pour exercer votre domination, pour accomplir votre destinée, pour avoir un impact durable et même pour exercer un leadership. Vous devez désirer et avoir faim de la puissance de Dieu. Nous devons jeûner et prier Dieu de nous donner le pouvoir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse. Amen.